... Bon, j'ai trouvé un glitch. Salut les buggy, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, là, je suis assez content, j'ai trouvé un glitch. Alors, quand je dis trouver, je ne dis pas trouver d'habitude, d'habitude, je vous présente ou quoi. Quand j'ai dit trouver, c'est vraiment trouver. C'est ma propre conception, c'est fait maison. Voilà, comme j'avais pu faire sur Monster Hunter, où j'avais, pareil, réussi à trouver un glitch sur Final Fantasy, sur Fallout, voilà, des glitchs fait maison, fait bugland. Donc, normalement, vous ne trouverez aucune vidéo qui parle de ce sujet. Donc, mettez un maximum de pouces bleus, même si le glitch, il n'est pas ouf ouf, vous allez voir. Mais il est quand même sympa, et puis il est fait maison, ça fait plaisir, un petit like. Donc, ce glitch a pour concept de vous permettre de tuer n'importe qui, même un mercenaire. Vous êtes niveau 10, vous voulez tuer le mercenaire niveau 50, c'est possible et c'est facile, d'ailleurs, avec ce glitch. Je vous expliquerai comment je l'ai trouvé en fin de vidéo, vous allez voir, sympa. Donc, le concept est très simple, c'est de générer un taux de recherche assez élevé ou pas. Ça, là, je vous parle vraiment des mercenaires, mais si vous voulez tuer des gars du culte ou quoi, il faudra tout simplement les attirer sur la position dont je vais vous parler. Donc, en fait, là, soit vous faites monter votre niveau de recherche au maximum pour avoir un maximum de mercenaires, et surtout les mercenaires de plus haut niveau qui vont venir vous chercher. Donc, pour ça, vous tapez dans le tas, vous tuez des civils, voilà, vous faites vite monter votre niveau de recherche. Et tout ça se fait proche du bateau. En fait, une fois que, après, vous allez les attirer, si les mercenaires sont un petit peu cachés, assez éloignés du bateau, vous allez leur mettre deux, trois flèches, vous les appâtez, vous voyez, vous les attirez jusqu'au bateau. Et le concept est de se mettre à l'intérieur du bateau. Et eux, je ne sais pas, il doit y avoir une sorte d'aura magique sur le bateau, mais ils sont là, ils font, « Frère, je ne peux pas monter, quoi, ça me fait bugger le cerveau. » Et du coup, ils sont là, devant, ils attendent. Alors, certains arrivent à décocher quelques flèches, ceux qui ont des arcs un petit peu poussés et qui l'utilisent. Mais tous ceux qui n'ont pas d'arc, vous allez voir, plantés devant le bateau à attendre. Ceux qui ont des arcs vont tenter de vous tirer dessus. Bon, vous calez deux, trois esquives, vous mettrez soit derrière le poteau du mât, soit derrière le petit panneau, vous allez voir qu'ils n'arrivent même pas à vous avoir pour la plupart du temps. Et puis, vous tirez dans la tête, voilà, vous utilisez les flèches patates de forain que vous leur mettez dans la bouche. Dès que vous n'avez plus d'endurance, vous leur mettez des flèches standards pour refaire monter vos joshes d'adrénaline. Et puis, c'est parti, vous allez pouvoir niquer tout le monde, super simplement, grâce à cette méthode. Donc, le concept, je le répète, c'est très simple. C'est de créer une zone de combat proche de votre bateau, d'attirer les personnes jusqu'à devant votre bateau, qui est amarré, je le dis parce que s'il n'est pas amarré, ça veut dire qu'il est dans l'eau, éloigné, ça ne sert à rien. Donc, amarré, vous escaladez, vous montez sur votre bateau, et puis les ennemis, eux, ne vont pas le faire. Ils vont tout simplement essayer de rien faire, en fait. Ils vont vraiment se laisser faire, ils vont vous regarder, et quelques fois essayer de vous décocher quelques flèches. Donc, je vous dis, ça vous facilite énormément la tâche. Donc, voilà, ça vous permettra d'essayer d'obtenir les armes, notamment l'arc d'Adest que je vous parlais dans la vidéo précédente. Vous pouvez le récupérer très facilement en faisant cette méthode et en tuant justement les mercenaires. Vous allez voir que plus vous allez les tuer, et moi, j'en ai tué à l'appel, ils vous envoient ceux qui sont derrière vous, mais aussi ceux qui sont après vous. Donc, si jamais vous êtes vraiment au début et que vous avez une toute petite liste de mercenaires derrière vous, ils vont de plus en plus vous envoyer les nouveaux mercenaires. À un moment donné, ils arrêtent de vous en envoyer, et du coup, ce que j'ai remarqué, qui pouvait faire en arriver quelques-uns, c'est que vous pouvez maintenir le pas de tactile sur PS4. Je ne sais pas ce que c'est comme touche sur Xbox ou sur PC, mais enfin, bref, tout ça pour faire défiler le temps, passer cycle jour-nuit, ça fait arriver d'autres mercenaires, mais à un moment donné, quand vous en avez trop balayé, et moi, c'était le cas, j'en avais vraiment balayé tout un tas, il n'y en a plus. Il n'y en a plus jusqu'à ce que ça réinitialise. Vous savez, ça réinitialise assez fréquemment, mais bon, voilà. Donc, vous pouvez vous faire du loot assez facilement là-dessus, du bleu, du légendaire, sur les mercenaires, comme ça, en les farmant, ou essayer de tuer justement les mercenaires plus haut niveau que vous pour récupérer leurs armes et pour évoluer un petit peu vite dans ce principe-là, parce qu'il y a des bonus assez sympas à débloquer, notamment, je pense au bateau. Voilà, c'est un petit peu dommage d'améliorer le bateau, alors qu'à un palier d'échelon, on a 20% sur toutes les améliorations. C'est peut-être bien, avant de claquer énormément de thunes dans l'amélioration du navire, d'avoir ce palier-là, justement, pour que ce soit moins cher, surtout au niveau des tablettes. Ça fait baisser aussi le prix des tablettes. Voilà, donc quelques petits avantages à vous de voir, si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, si vous voulez essayer de le faire ou pas, peu importe. En tout cas, le glitch est là, je suis assez fier de moi, parce que, comme je vous dis, ceux que je trouve, en général, je suis assez content. Après, la plupart du temps, je les ramène et je vous les explique, mais là, vraiment, c'est exclu, quoi. Exclu Beugland. Donc, comment j'ai trouvé ce glitch ? En fait, c'est très simple. J'étais en train de me faire attaquer par plusieurs mercenaires d'un coup, et là, je me suis dit, bon, à un moment donné, ça commençait à me gonfler. Je suis parti vers mon bateau, et je me refais choper par un autre mercenaire qui était dans le coin, vous savez, j'avais esquivé les autres. Bref, on m'attaque, on m'attaque, et devant le bateau, je me dis, putain, c'est au quart de matelot, là, il n'y en a pas un qui va descendre pour m'aider, quoi. J'étais genre à côté du bateau, ils sont là, tous, en train de regarder, même pas ils regardent, en fait, ça me battait plus, ils étaient en train de dormir, poussaient, en train de discuter et tout. Ouh, le capitaine est là, en train de se battre. Non, personne descend, personne ne vient t'aider. Je ne sais même plus que c'est comme ça. Je vais vous le ramener sur le bateau, le mercenaire, et on va rigoler. Et du coup, je monte sur le bateau, en me disant que le mercenaire allait me suivre, et que du coup, peut-être que les gars du bateau allaient se vénère un peu et lui taper dessus. Mais pas du tout, le gars est resté devant me planter, et c'est comme ça que j'ai découvert la faille du système et le glitch que je vous ai présenté précédemment. Voilà, mais écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like si ce n'est pas déjà fait. Merci aux tipeurs qui me soutiennent, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501